... ... ... ... Je suis allé croire que l'on connaissait le préalable de l'organisation. Par contre, on connaissait le contexte du contexte. Le contexte du contexte est le contexte. Les gens sont les directeurs, les liens, les liens, les liens, les liens, les liens, les liens, les liens. Aux autres, les liens de la ville. Et dans ce qui se trouve, il y a des aspects de l'organisation. Il y a des cartes de l'un des groupes. Dans ce qui se trouve, il y a des gens qui se trouvent à l'école, qui se trouvent à l'école, qui se trouvent à l'école. Quand ça se trouve à l'école, qui se trouvent à l'école, qui se trouvent à l'école, il y a des gens qui ont une marque avec précédentes. Et comme je le fais à l'école, ils m'aiment ça. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On ne les a pas en train de bien aller à l'école. Et ce que vous connaissez, c'est que vous avez employé les conseils de l'organisation. Je suis le professeur. Et je suis le professeur de l'organisation de la mairie. J'ai essayé de faire attention à l'escalier de l'arrivée. Alors nous avons appris à l'entraînement, et nous avons appris à l'entraînement de ce pays qui est de l'entraînement. Dans ce pays, nous ayons appris à l'entraînement et au-delà de l'entraînement. Aujourd'hui, je vous ai dit que 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 vous n'êtes pas encore une bonne nouvelle. Je vous ai dit que vous ne vous êtes pas encore plus et tout. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Mais aussi, ceux qui ont une préoccupation sénégale, parce que le chiffre n'y a pas. Ce qui n'est pas particulièrement, c'est une variante, une variante Delta, qui expliquait toutes les difficultés. C'est le premier contexte sanitaire. C'est le contexte sanitaire. Souvent, l'épidémie s'occupe d'un contexte sanitaire. Il y a une petite expérience négligée. C'est ce que nous sommes en réalité. C'est ce que nous avons fait pour organiser des événements qui ont duré. C'est ce que nous avons fait pour organiser des événements qui ont duré. C'est ce que nous avons fait pour organiser des événements qui ont duré. Ensuite, la porte-mobilisation. Il y a aussi beaucoup d'observateurs. C'est ce que nous avons fait pour organiser des événements qui ont duré. Ce qui fait que l'Unité est évidemment travaillé avant le Magal, comme il peut dire. Pendant le Magal et aussi bien après le Magal. Sur le plan stratégique, nous sommes aussi les partenaires du comité d'organisation. Et en premier lieu, le gouvernement. Qui est le premier partenaire du comité d'organisation. Magal du Magal. Et sur le plan de la santé, évidemment, c'est aussi le premier partenaire par le ministère de la Santé. Par la région médicale de Turbel, mais aussi le district sanitaire de Turbal. Nous sommes tous les moyens humains et matériels que nous déployons. Et nous sommes tous les résultats qui ont contribué à nous. Parce que nous sommes tous les moyens humains et les ressources humaines et la communication. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le déploiement de ressources humaines. Vous savez que dans l'état, il y a 5700 agents de déploiement. Il y a 187 postes médicales avancées. Ce qui permet une médecine de proximité pendant le Magal. Il y a des zones stratégiques. Il y a une unité de renforcer par ses partenaires. Les moyens matériels aussi étaient très importants. Les ressources matériels, il y a des états de déploiement. Mais aussi la communauté dite par l'intermédiaire des Daire. Ce qui fait que, dans les résultats, nous allons relater le fait qu'il n'y a pas de problème de rupture de matériel quant à la prise en charge de la maladie. Ensuite, l'innovation, nous constatons que le Magal, en dehors de la COVID-19, l'innovation, il y a souvent des difficultés sanitaires. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des murs, des murs, des murs. Il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets en charge. Il y a des effets. Ce sont des effets en charge de la COVID-19. Les unités d'alerte ont aussi une stratégie de l'unité d'alerte pour les marcher avec ses partenaires. C'est-à-dire qu'on a eu tous les moyens pour communiquer. Cela a été très important pour la commission de communication à la disposition de l'unité. Mais aussi, chaque fois que l'organe de communication a été disponible pour intervenir. Donc, l'engagement des partenaires, le partenaire du comité d'organisation, mais aussi des partenaires communautaires, comme le révocable, je suis un partenaire depuis toujours. Mais aussi, concernant l'ambassance, l'engagement des partenaires communautaires, qui a travaillé au niveau national, qui a mobilisé son antenne à Djurgel pour travailler mieux. Résultat est, la COVID-19 a fait un peu de temps pour les gens qui ont été en train de se faire. Alors, non seulement nous avons des problèmes, mais les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons ainsi insisté, nous avons été en train de communiquer il y a moins d'une semaine, nous avons relâché ce qui s'est passé. Et nous, nous retenons le chiffre 3. Mais le chiffre 3, dans le sens très favorable à l'épidémiologie, c'est quoi ? 15 jours avant le magal, nous avons été autour de 900 cas. 15 jours, dans le colligier. Depuis le magal, ce chiffre a été divisé par 3. Nous avons 300 cas autour de la journée même du magal. 300 cas, la semaine dernière, nous avons été colligés 300. Et parfois, 15 jours après, ce chiffre a encore été divisé par 3. Nous avons été 100 cas, 15 jours après le magal. Donc, si on l'a analysé sur le plan épidémiologique, c'est important pour que le magal, comme le magal, ou même de manière plus prononcée que le magal, il n'a jamais été en train de se faire sur l'évolution du Covid. Au Sénégal, si on regarde seulement les chiffres épidémiologiques, si on regarde l'aspect scientifique. C'est ce que nous avons pensé, que les gens nous communiquent d'ailleurs. C'est un retour. C'est un retour au presse, mais c'était favorable. Mais surtout, ce que nous surveillons, c'est un retour scientifique. et que nous sommes des scientifiques, si on regarde et qu'ils sont venus de tout, il faut savoir qu'il n'y a pas de ce qu'on parle. Les chiffres, ce sont des chiffres officiels. Il est clair, nous allons aller à la source des chiffres que nous avons publiés. On a étudié, l'analysé, l'utiliser, 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 et l'utiliser. Donc, il n'y a pas d'impact, si on connaît, qu'il s'est failli sur le Covid. Nous l'avouons. Ce que nous pouvons attendre, c'était légitime. Nous pensions qu'il s'est failli, mais nous l'avouons. Nous l'avouons au Sénégal. Je insiste, les chiffres aussi, ce sont des chiffres au niveau national. Ce sont des chiffres du Durbel. Parce que nous l'avouons communiqué, nous devons dire que c'est le Durbel. Non, c'est le niveau national. Parce que nous étudions aussi scientifiquement, le comité d'organisation. L'équipe a été faite, il y a 5 ans, il y a 4 ans précisément. On sait tous les gens, les gens qui ont tout dit, les gens qui ont été occupés de la Magalci, mais les gens qui ont été occupés pour la Magalci, c'est Dakar, Thies et Durbel. Nous l'avouons au niveau national. Donc, il y a un autre cas de Covid, qui nous échappé, 15 jours avant la Magal, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Donc, les chiffres, c'est des chiffres adhérents, vérifiables, qui montrent que Magalci favorise la propagation Covid, ici au Sénégal. dans le contexte Covid, nous avons parlé de la Covid, mais la Magalci, en réalité, nous n'avons pas les chiffres, ainsi que nous les collectons, comme pareil, nous avons vu la période de consultation, si nous n'avons pas le temps. Nous avons eu 21 000 consultations, recensées officiellement. Nous avons eu des calculs, nous avons échappé, c'est normal, parce qu'il y a une antenne, pour l'installer, une antenne, et on l'a signale, il y a un numéro. 2ème, c'est que le déploiement, nous sommes à 31 000, c'est que nous avons eu des maladies, et nous avons eu des maladies, qui nous a consulté. Nous avons eu des pathologies, et nous avons eu une pathologie, et nous avons eu des pathologies, que nous avons eu des maladies, que nous avons eu des maladies, et nous avons eu des maladies, et nous avons eu des pathologies communes, de manière générale. Il y a des problèmes respiratoires, de ne pas se faire attaquer, mais il y a aussi des problèmes digestifs, les gens qui ont eu des tensions. Pour moi, nous avons eu des blessures, deları surveiller notre religion, et comme on a eu des amis. Mais surtout, le contexte de l'aiguille et la douleur, le temps de l'arrivée est séduitement, et le temps de trouver, un peu plus d'être basse. Mais aussi, Ce sont les insolations, les coups de chaleur ne peuvent pas se produire. C'est ça. Il y a beaucoup de pensées dans les magas, il y a des murs et des bops de métiers. Parce qu'ils arrivent dans le soleil, dans le Tangaï, ils sont venus à l'opposé. Donc la COVID-19 n'était pas du tout. C'est ce qu'on a vu. Il y a aussi l'effort d'une période de Tangaï. Il y a aussi l'effort d'une période. Ce sont les problèmes alimentaires. Ils ne sont pas en train de se lever. Ils ne sont pas en train de se lever. Ils ne sont pas en train de se lever. Ils ne sont pas en train de se lever. C'est un résultat très intéressant. Donc c'est que l'agent communautaire autour du magas est actuel. Ce sont les agents communautaires qui en ont dit qu'ils ne sont pas en train de se lever. Ils ne sont pas en train de se lever. Mais aussi la part du ministère de l'élevage et du ministère de la santé, du service d'hygiène. Il y a beaucoup d'animaux. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a des févérés ou des févérés ? Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. C'est ce que je crois qu'il y a des pathologies digestives. Il y a des févérés ou des févérés. Voilà donc un résumé. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous nous étions aussi. En réalité, le Covid a commencé à baisser avant le magas. C'est pourquoi on était sereins. Et dans notre plan d'action, on n'a pas de même pas. Nous nous décrireons dans nos documents. Le 11 août, nous avons fait conscience, 10 ans et 15 août. Le Covid a commencé à baisser et baisser progressivement. Et il y a des chiffres littéraires. Donc, malgré que nous avons été accolés, ils n'ont pas de bien plus de gamme. Parce que les revues internationales ont été alertées. Je ne me disais pas que les gens ont été écoutés. Il y a deux des revues particulières qui ont été dit. Ils ont été séduisées. Ils ont été séduisées. Ils ont été séduisées. Ils ont été séduisées sur l'épidémiologie et la mobilisation des communautés mouriques. Ils ont été éduisées. Et ils ne comptent pas. Ils ont été séduisées. Ils ont été séduisées. Et leur médecin n'a pas eu de temps. Ils ont été séduisées. Ils ont été préoccupés. Les problèmes alimentaires, de chaleur et d'eau. C'est ce que je voulais dire. très vite qui résume les résultats